Mais elle, au premier abord, ce n'est pas du tout mon genre de fille. Je vais l'avoir, je ne vais pas forcément me retourner dessus. Ce n'est pas ce que tu as dit. Moi, je t'ai entendu dire que c'est le genre de fille qui peut m'intéresser quand elle a débarqué en mode Beyoncé. Oui, intéressée dans le genre de sa personnalité. C'est-à-dire que c'est une fille, elle a une personnalité, elle s'en fout des autres. Elle est drôle, tu rigoles avec elle, tu ne t'ennuies pas. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'une fille avec qui ça se booste. Et elle, tu ne t'ennuies vraiment pas. Elle a annoncé la couleur tout de suite. Elle a dit, moi, je cherche le mec qui pourra me supporter, passer quelques jours avec moi ou passer plusieurs semaines. Parce que généralement, quand elle rencontre quelqu'un, c'est la première à le dire. Les mecs finissent par fuir au bout d'un petit moment. Oui, c'est ça. Apparemment, elle rend fou les mecs et c'est ce qu'elle m'avait dit. Et moi, au final, je suis quelqu'un de très cool. Je ne prends pas la tête. La fille, si elle veut faire ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Je ne suis pas forcément très jaloux. Mais il ne faut pas venir m'emmerder. Ça, elle l'a compris. Je peux vite monter dans les tours si tu commences un peu à me chauffer. À la vue que j'avais plus ou moins un caractère, je pense que c'est ce qui lui a plu. Je ne me trompe pas quand même si je te dis que c'était ta target depuis le début, Mélanite. Quand je suis rentré dans l'aventure, j'ai été un peu en retrait. J'ai vu que les garçons, j'étais plus ou moins sur toutes les filles. Il y avait des jolies filles, mais leur personnalité en amour ou le fait qu'il n'y ait pas ce qui m'a attiré dès le départ. Elles étaient trop douces, je pense. Pas Mélanite. Et moi, j'aime jouer. J'aime comme quand il y a du piment. Et Mél, elle joue. Elle adore. Le premier baiser qui t'a marqué, c'était à quel moment ? C'était le parachute pour toi ou c'était en soirée, juste avant le plaquage de Jonathan ? Non, je pense que c'est... Oui, c'est le parachute. Parce que là, on s'est vraiment embrassés tous les deux. C'était un vrai baiser. Oui, c'était un vrai bisou. Je crois que j'en ai volé deux ou trois avant. Ah oui, d'accord. Tu en as claqué plus qu'un alors. Non, je crois que j'en ai volé un la soirée. Je crois à la plage. Oui, mais à la plage, c'était sur la bouche ou c'était sur la joue ? Parce que moi, j'ai vu des petits béquos sur la joue. Je fais un bisou sur la joue et j'ai tourné la tête. Oh, tu as fait la fameuse technique comme ça. Oui, j'ai fait le gamin. Exactement. Mais dis-moi clairement, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, Mélanite, ça peut être mon match ? Peut-être un petit instant. Mais après, je me dis que c'est... Comment dire ? Le match, il faut vraiment que ça nous corresponde pour l'avenir. Pour toi, c'est quoi un match ? Un match, c'est une fille avec qui tu peux te voir dans le futur. C'est une fille avec qui ça se passe bien. C'est une amie. C'est un amour. C'est ça. Et Mél, le problème, c'est que je pense, au bout d'un moment, on finirait par s'entre-tuer. Donc, je ne pense pas que ça puisse être mon match parfait. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle ? Ce qui t'a vraiment attiré ? Le truc qui t'a fait te dire, je peux développer une histoire d'amour avec elle ? Ce qui m'a plu vraiment, je pense en fait, c'est son côté tellement réservé en amour avec les garçons où non, moi, je ne fais pas ça, moi, je ne montre rien. Et au final, elle a commencé à faire les choses. Et moi, ça m'a plu au final. À quel moment elle a eu un déclic ? À quel moment tu as senti qu'elle avait un petit lâcher-prise avec toi ? Déjà, elle ne me refoulait pas comme Jonathan. Donc, là, je me suis dit, c'est une fille où elle a du caractère. Si le mec ne lui plaît pas, elle ne va pas passer par quatre chemins. Et moi, ça ne me l'a jamais démontré. Ok. Et donc, dans le contexte d'un tournage, tu t'es bien entendu avec elle ? Oui, avec Mél. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais voilà. Ça ne m'a jamais emmerdé. Et dans la vie, tu te verrais vivre avec elle, partager le même appartement, lui dire bonjour ma chérie tous les matins, lui apporter son petit déjeuner, supporter ses caprices. C'est ça le problème. C'est que Mél, elle ne fait pas dans la demi-mesure. C'est soit blanc, soit noir. Et à force, ce que je dis, c'est que tu finirais par t'entretuer avec elle. Elle est très gentille. C'est une fille que j'apprécie beaucoup, mais il y a trop. Il y a trop. Tu ne te verrais pas en couple officiel, partager un appart et mener une vie à deux. Aujourd'hui, je te dis peut-être non, mais peut-être que on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Donc, peut-être que ça pourrait me correspondre. C'est peut-être ça qui ferait que je serais très sérieux, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.